bonjour les amis bienvenue sur comment photographier.com alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir ensemble comment faire pour prendre des prises de vues la plupart du temps ça sera de la photo de portrait quand on est en plein soleil que le soleil tape dur c'est vrai que bon ben on a souvent quand on débute l'habitude de faire les prises de vues de photos de portrait avec des personnages on va les mettre à la lumière donc souvent qu'est ce qu'on va faire ben nous pour pas avoir le soleil de face on va mettre on va se mettre dos soleil et notre sujet en plein soleil comme ça on va dire il est bien éclairé malheureusement quand c'est comme ça qu'est ce qui se passe notre sujet il a le soleil en pleine figure et il est complètement ébloui donc qu'est ce qu'il fait en règle générale ben il grimace parce qu'il est ébloui donc souvent il va fermer les yeux et oui il va vraiment plisser les yeux il va grimacer parce qu'il en prend plein la figure donc vous voyez pour faire des prises de vue avec du personnage en plein soleil c'est pas c'est pas forcément l'idéal c'est pas forcément ce qui est le mieux recommandé alors première chose premier conseil on va en voir j'irai une petite dizaine premier conseil c'est déjà mettez vous à l'ombre ça c'est quelque chose de très important pourquoi se mettre à l'ombre c'est quand même paradoxal il fait il ya du soleil il fait beau je vous explique pourquoi parce que ben quand on est quand on est à l'ombre on va mettre notre sujet à l'abri de la lumière directe qui va être hyper violente donc on va avoir un sujet qui va être dans une lumière quand même très très bonne de bonne qualité à l'ombre mais parce qu'il va avoir toute la lumière résiduelle évidemment je vous demande pas d'aller le mettre au fin fond d'une grange à l'abri de toute source de lumière bien sûr que non non mais mettez le à l'ombre d'un arbre par exemple tout simplement à l'ombre d'un arbre à l'ombre d'une maison à l'ombre d'un bout de mur vraiment tout est tout est possible à l'ombre d'un abribus d'un panneau de ce que vous voulez mais vraiment faut que ce soit quelque chose qui soit en extérieur donc là une fois que vous le mettez à l'ombre qu'est ce qui se passe le sujet la lumière douce lui il est éclairé d'une manière très douce lui il n'est pas il n'est pas ébloui par la lumière du soleil il va recevoir toute la lumière réfléchie du soleil qui va arriver de partout donc vous aurez une très belle lumière très douce le sujet ne sera pas ébloui il aura un regard bien bien ouvert les yeux bien grand ouvert donc ça va être tranquille et ça esthétique pour vous d'un point de vue lumière et ça va être le plus agréable possible pour votre sujet donc là vous allez réunir toutes les conditions possibles pour avoir de belles de belles prises de vue ensuite on a la possibilité qui est si on n'a pas d'ombre parce que si vous êtes je sais pas moi sur la plage par exemple vous n'avez aucune possibilité de trouver de l'ombre vous pouvez éventuellement faire cette ombre vous même alors faire cette ombre soi même qu'est ce que ça va être mais par exemple ça peut être devenir de profiter de la voiture si on a la voiture à disposition à proximité ben on va aller asseoir le modèle contre la voiture à l'ombre ou alors on va le faire tenir à genoux dans une dans la partie ombre de la voiture que l'ombre fait sur le que la voiture fait l'ombre sur le sol vous allez le mettre à genoux comme ça on va croire qu'il peut être debout par exemple vous allez pouvoir l'asseoir contre la voiture vraiment vous allez utiliser toutes les possibilités donc là l'ombre on peut également le faire soi même en utilisant par exemple un réflecteur ce réflecteur au lieu de l'utiliser pour réfléchir la lumière on peut l'utiliser pour faire de l'ombre tout simplement donc vous allez avec il faut dans ces cas là ça nécessite d'avoir une personne supplémentaire qui va tenir le réflecteur pour qui va tenir le réflecteur pour faire l'ombre sur votre sujet alors ça peut être soit vraiment une ombre ou alors on enlève si votre réflecteur est muni d'une toile diffusante on va utiliser comme diffuseur c'est à dire que ça sera une ombre beaucoup plus clair ce sera plus clair qu'une ombre mais avec une lumière vraiment beaucoup plus forte mais qui restera aussi douce qu'une ombre voilà les différentes possibilités autre chose pour faire de l'ombre vous pouvez éventuellement vous avez l'idée d'un parapluie un parapluie s'il est noir vous pouvez ouvrir le parapluie et avoir quelqu'un qui tient le parapluie au dessus de votre sujet comme ça votre sujet il restera il est à l'ombre à l'ombre du parapluie tout simplement ça ça fait partie des accessoires qui peuvent être intéressants à utiliser pour faire de l'ombre à votre personnage troisième point ou quand on est en plein soleil c'est de mettre notre personne notre sujet en contre-jour dos au soleil et d'utiliser un flash d'appoint donc soit on utilise le flash d'appoint qui est sur l'appareil photo celui qui sort dans le haut niveau de la tête de l'appareil photo soit on va utiliser un flash cobra sur notre appareil photo alors ce flash cobra on va l'utiliser une main en mode fill in ce qu'on va garder l'ambiance éclairée telle qu'on l'offrait en lumière du jour normal avec la lumière du jour mais en plus on va rajouter le flash qui va casser un peu le contre-jour de notre port de notre sujet parce que le sujet il a commis en contre-jour il risque bien souvent d'être en ombre chinoise on va avoir une silhouette noire ou très sombre qui va se détacher avec la lumière dans son dos donc dans ces cas là on va mettre un coup de flash le flash vous pouvez le laisser en ttl souvent en automatique c'est à dire en ttl il va se débrouiller tout seul il reconnaîtra la scène et il fera la photo si vous n'êtes pas trop fait des réglages aidez vous d'un mode scène portrait contre jour souvent ce mode scène portrait existe donc utiliser le mode scène portrait l'appareil photo va gérer les réglages et faire la photo avec le flash sans problème vous sortez le flash boum et c'est dans la boîte donc mettez votre flash cobra sur votre appareil photo ou sortez le flash intégré à votre appareil photo et faites votre photo tout simplement veillez à ce que votre flash cobra soit en mode ttl ou atttl comme ça tout se passera tout est prévu tout se passera sans aucun problème quatrième point un réflecteur ça c'est fait partie des éléments les plus pratiques en portrait et les plus efficaces on va dire les plus utilisés c'est un réflecteur alors des réflecteurs il en existe différentes tailles mais souvent un réflecteur je dirais tout simple fait l'affaire il suffit que le vous vous mettez votre personnage dos au soleil et vous venez ou alors de trois quarts souvent ça peut être bien d'avoir une lumière qui vient un peu de deux trois quarts éclairer le côté du visage du sujet on n'est pas obligé d'être pile poil vraiment dans l'axe du soleil en contre-jour parce que l'inconvénient c'est que vous voulez vous allez la voir dans la figure au niveau de l'axe de l'appareil photo donc ça peut occasionner des flares d un peu des parasites des coups d'éclat parasites au niveau de votre image après esthétiquement parlant c'est pas c'est pas obligé que ce soit moche donc c'est à tester mais vous pouvez malgré tout mettre votre sujet en contre-jour mais légèrement de trois quarts c'est à dire que le soleil par rapport à vous vous pouvez le mettre un peu sur le côté tout simplement l'objectif l'essentiel c'est que le sujet n'est pas le soleil en pleine figure tout simplement si le soleil vient éclairer un peu de trois quarts votre personnage c'est très bien il n'y a aucun problème donc dans ce cas vous allez mettre à l'opposé du soleil si le soleil est de trois quarts vous allez mettre venir mettre un réflecteur alors ce réflecteur soit vous avez quelqu'un pour le tenir s'il n'est pas grand vous pouvez demander à votre personnage à votre sujet de le tenir lui même à bout de bras si vous faites un portrait vraiment en close up en plan serré au niveau du visage ou alors vous pouvez utiliser un trépied qui vous sert à tenir un flash ou et venir fixer avec une pince le réflecteur sur votre pied sur votre trépied et venir le poser à la bonne distance devant votre votre personnage alors les diffuseurs il existe des toiles blanches des toiles dorées des toiles argentées l'inconvénient de la toile argentée c'est qu'on va renvoyer une lumière assez dure sur le sur votre personnage et ça risque c'est souvent ça éblouit donc c'est des choses qui sont il ya des avantages et des inconvénients quand votre personnage quand votre modèle est ébloui mais il va avoir du mal s'il va se retrouver un peu comme s'il avait le soleil en pleine figure donc ça va être difficile pour lui de garder les yeux grand ouverts grand ouvert autre chose le réflecteur et n'est pas aussi puissant qu'un flash qu'un flash cobra donc faites bien attention de bien orienter le réflecteur pour qu'il éclaire bien le contre-jour sur votre modèle parce qu'un réflecteur qui est mal réglé qui est mal orienté il va servir à rien donc faites bien attention à ça surtout si vous utilisez le côté en toile blanche en toile blanche pour ne pas éblouir votre modèle il y a vraiment il faut vraiment vous le réglier que vous voyez un peu les effets sur votre sur votre modèle ça c'est quelque chose que j'ai une formation sur la photographie de paysages en lumière naturelle je vous l'explique complètement de pas à pas pas à pas sur comment on va gérer quels sont les différents types de réflecteurs qui existent et comment est ce qu'on va les gérer tout simplement et vous verrez un peu les résultats en mode portrait des différents réflecteurs et c'est vraiment génial quand on arrive à bien les utiliser parfois quand on fait quand on est en extérieur qu'on n'a pas la possibilité d'avoir de l'ombre quand on n'est quand on n'a pas de flash quand on n'a pas grand chose quoi la possibilité c'est éventuellement de changer l'angle de prise de vue je m'explique c'est à dire que votre personnage votre modèle vous allez venir vous mettre au ras du sol vous avec votre appareil photo et venir le photographier du bas vers le haut ce qui fait que lui au lieu de regarder un peu à hauteur et avoir le soleil dans la figure mais il va baisser la tête pour vous regarder et il va déjà en baissant la tête les 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 le il va déjà ne plus regarder le soleil de face donc il va un peu se protéger du soleil donc vous allez avoir quelque chose de différent en même temps vous allez pouvoir faire tourner votre modèle et vous tournez autour du modèle pour voir un peu à quel moment la lumière sera la plus intéressante dans cet angle là donc on voit la lumière qui bouge et là l'avantage c'est que maintenant n'hésitez pas tourner autour du modèle demander lui tourner également comme ça vous allez pouvoir examiner la lumière comment est ce qu'elle évolue à quel moment elle sera la plus agréable esthétiquement pour vous et pour votre modèle donc n'hésitez pas tourner autour demandez lui de bouger de tourner la tête de baisser la tête toujours fait vivre un peu la posture de votre modèle parce que comme ça vous allez pouvoir l'évolution vous allez pouvoir à constater et apprécier l'évolution de la lumière sur sur votre sujet et c'est là à ce moment là que vous allez pouvoir dire stop hop ne bouge pas retourne un petit peu ok lève la tête baisse la tête là c'est bien parfait hop je fais ma photo vous pouvez vous descendre pivoter juste vraiment c'est aussi des plein de multitude de micro mouvement soyez systématiquement au mouvement comme ça vous allez pouvoir vraiment inspecter et suivre et vivre l'évolution de la lumière pour parvenir à faire de belles images quand on est en contre-jour avec notre notre modèle un point qui peut être anodin mais qui vraiment très important j'en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps c'est sur l'utilisation du pare-soleil parce que protéger le modèle du soleil c'est une chose mais il faut aussi protéger votre appareil photo du soleil donc n'hésitez pas utiliser un pare-soleil pourquoi parce que tout à l'heure je vous parlais quand on était en contre-jour des flares des éclats du soleil parasites qu'on peut avoir dans notre sur notre image qui vont rentrer dans l'objectif donc n'hésitez pas important mettez votre pare-soleil sur l'objectif comme ça si vous êtes de face ou légèrement de trois quarts c'est plutôt pour le trois quarts que de face le pare-soleil va pas faire grand chose mais si vous êtes légèrement de trois quarts le soleil est légèrement de trois quarts en contre-jour sur votre modèle le pare-soleil va vous aider parce qu'il va faire une ombre sur la lentille frontale et protéger votre image de la plupart des lumières parasites du soleil des éclats qui peuvent se former sur votre image et puis vous occasionnez un peu de retouches photo en post-production sur photoshop ou dans lightroom ou que n'importe quel autre logiciel et c'est toujours un peu dommage de perdre du temps là dessus parce qu'on n'est pas toujours à même de pouvoir corriger tout ça correctement après en post-production si on n'aime pas tous ces effets parasites si on est en plein soleil on peut utiliser une solution qui est intéressante qui va pas résoudre tous les problèmes mais qui peut j'irais amplifier l'effet du soleil d'une manière artistique ça va être le filtre polarisant si on n'a vraiment pas la possibilité de trouver de l'ombre de rester où qu'on n'a pas envie ça aussi c'est pas obligé de vouloir systématiquement se mettre à l'ombre vous pouvez aimer faire des photos en plein soleil votre sujet votre modèle accepte sans problème supporte ça ou vos prises de vue le regard est ailleurs ou je ne sais quoi ça c'est fort possible donc vous pouvez j'irais amplifier un peu les effets du soleil en utilisant un filtre polarisant qu'est ce que ça va vous apporter un filtre polarisant sur un modèle en plein soleil par exemple si vous êtes sur un modèle en maillot par exemple la peau va se retrouver mat mat et avec une couleur vraiment exacerbée vous allez vous retrouver avec des ciels qui vont être très bleus parfois très sombre vous allez vous retrouver avec vraiment un minimum de reflets il y aura plus de reflets du soleil sur la peau de votre modèle il y aura plus de reflets du soleil dans ses cheveux au niveau de l'environnement les couleurs vont être vraiment exacerbées vous allez avoir des contrastes beaucoup plus fort donc vous allez vous retrouver dans une ambiance beaucoup plus punchy au niveau des couleurs donc là vous allez vraiment dans quelque chose de très coloré et de très été donc vraiment en rapport avec la saison donc c'est là où vous pouvez tester tester le filtre polarisant après n'oubliez pas le filtre polarisant une fois que vous l'avez réglé si vous changez les cadrages horizontaux verticaux n'oubliez pas de refaire votre réglage de filtre polarisant à chaque fois parce que quand vous êtes en horizontal vous réglez votre filtre polarisant vous faites votre photo si vous mettez en vertical le filtre polarisant ne sera plus bon ne sera sera déréglé donc refaites votre réglage de filtre polarisant une fois à la verticale et faites votre photo faites vos photos super important ça de bien suivre et d'être vigilant sur les bons réglages du filtre polarisant parce que ça mange de la lumière un filtre polarisant bon si on est en plein soleil c'est pas le problème mais quand c'est mal réglé c'est dommage vous pouvez également utiliser un filtre nd nd 4 nd 8 si jamais il ya trop de lumière que vous voulez utiliser un diaphragme très ouvert style 2,8 ou même 1,2 si vous avez une optique qui ouvre à 1,2 pour faire du portrait vous pouvez avoir un blocage au niveau avoir une vitesse qui monte très vite et vous voulez pas vous avez un diaphragme très ouvert vous réduisez la sensibilité au maximum vous pouvez avoir la problématique par exemple si vous voulez utiliser un flash pour travailler avec un diaphragme à 2,8 par exemple à grande ouverture et que votre matériel ne fait pas de la synchro haute haute vitesse c'est à dire que votre flash en synchro flash votre appareil photo en synchro flash va pas être en rapport va pas avoir la synchro haute vitesse avec le flash donc dans ces cas là vous allez devoir travailler avec des vitesses relativement lentes 160e 200e et à 2,8 en plein soleil ça va pas être possible si vous n'avez pas la synchro haute vitesse au niveau de votre appareil photo dans ces cas là l'utilisation d'un filtre nd est tout à fait indiqué moi je sais que je l'utilisais très bien souvent avec un nd 8 si ma mémoire est bonne je dois avoir un nd 8 et un nd 4 mais je crois que j'utilisais le nd 8 ça me permettait de travailler à 2,8 au flash sans synchro haute vitesse et au 70 200 ou au 100 mm il n'y a strictement aucun problème donc à vous de jouer éventuellement sur ce genre de problématique en utilisant un filtre nd très léger mais qui va vous permettre de redescendre la lumière et de pouvoir retrouver des réglages qui seront en rapport avec ce que vous recherchez quand on fait de la photo de modèle en plein soleil n'hésitez pas également dès la prise de vue ou souvent en post production quand on fait du raw n'hésitez pas à jouer avec la balance des blancs ça ça peut être très important ce que si on utilise une balance des blancs lumière du jour on a parfois tendance en plein soleil à être un peu trop froid un peu trop froid en fait on peut être plus bleu on va dire c'est pas trop froid ça ça reste pour beaucoup c'est peut-être pas trop froid ça c'est moi qui m'avance mais on peut on peut avoir une dominante on peut estimer l'image un peu froide donc n'hésitez pas parfois réchauffer ou à l'inverse à refroidir votre balance des blancs au niveau de vos prises de vue en plein soleil et de voir les effets que ça peut avoir sur votre sujet et sur son environnement il est évident que quand on veut jouer avec la balance des blancs il faut appérativement avoir un écran d'ordinateur calibré parce que si vous n'avez pas un écran calibré correctement mais ça sert à rien de jouer avec les couleurs parce que vous allez vous n'allez pas savoir ce que vous allez faire en définitif donc prenez bien soin d'avoir un écran calibré et comme ça tout fonctionnera parfaitement autre chose la mesure de lumière peut avoir son importance bien souvent quand on est en plein soleil justement pour du modèle la mesure de lumière spot peut s'avérer intéressante si ce n'est vraiment importante pourquoi parce qu'on va vraiment mesurer la lumière qui arrive du sujet et pas de son environnement donc on n'aura pas avec les mesures de lumière qui sont évaluatives au niveau de tout le cadre âge qui vont nous faire une mesure moyenne de l'ensemble de la scène là vraiment on a besoin d'une mesure de lumière sur le sujet qui va être seul au niveau de l'image donc en l'occurrence votre modèle et là vous aurez vous aurez vraiment une mesure précise de votre sujet ce qui vous permettra d'avoir un sujet bien éclairé et d'avoir l'environnement qui va accompagner votre sujet plutôt que de prendre le dessus et vous obliger en post-production à revoir votre exposition à rebricoler ou à faire des masques ou des choses comme ça chose importante le mode de prise de vue moi quand vous débutez quand on est débutant moi je vous encourage à utiliser un mode semi automatique en général pour du portrait on va se mettre en mode priorité diaphragme donc on va utiliser un diaphragme très ouvert si on veut vraiment avoir notre sujet net et le fond flou mais on garde un oeil sur la vitesse ça c'est vraiment important donc vous allez prendre un diaphragme le plus ouvert possible en fonction de ce que vous voulez je vais dire je vais donner un exemple ça sera un peu n'importe quoi mais prenez par exemple f 2.8 si votre objectif vous permet une ouverture à 2.8 vous vous mettez à 2.8 vous regardez votre vitesse que vous propose l'appareil photo si c'est 60e par exemple en plein soleil ça fait ça normalement ça doit être beaucoup plus haut si vous êtes à 100 iso à 2.8 vous allez avoir 500 six centièmes de seconde millième de seconde je ne sais pas mais vous aurez quand même une vitesse suffisamment rapide donc de ce côté là pas de soucis ça va être cool il n'y a pas de problème le mode semi automatique quel va être son intérêt c'est que toutes les photos que vous allez faire l'appareil photo va évoluer va faire évoluer la vitesse pour que vous gardiez la plupart du temps j'irai pour 90% des images une exposition linéaire qui va être la même sur toutes les images vous aurez pas abri à bidouiller d'une image à l'autre pour avoir toujours à peu près la même expo vous allez garder quelque chose de très linéaire et de très propre et vous serez pas obligé de revenir dessus en post production si vous avez utilisé le mode manuel bel au mode manuel si vous avez une évolution de la lumière si vous avez votre sujet qui bouge un peu comme on va tourner autour du sujet comme le sujet va bouger avec avec la lumière et qu'il sera pas éclairé tout le temps de la même manière mais les images vont être plus ou moins clair ou plus ou moins sombre et ça en mode manuel ben il va pas y avoir de compensation alors que si vous utilisez un mode semi automatique priorité diaphragme par exemple même priorité vitesse l'appareil photo lui va compenser il va égaliser toutes nos images pour que l'exposition soit toujours correcte donc vous n'aurez pas de grands écarts d'exposition d'une photo à l'autre qui va vous permettre de tout avoir manière lisse et propre et vous permettre de les exploiter derrière avec un minimum de travail en post production dans les dernières choses je dirais que l'heure à laquelle vous allez travailler est importante la lune en plein soleil si vous voulez travailler vraiment avec la lumière du soleil ben profiter des lumières plutôt dans la matinée ou en fin de journée souvent ben en plein en plein soleil c'est là où je vous dis c'est ça va être vraiment très dur mais c'est pas non plus interdit de le faire c'est vraiment à vous d'essayer à vous de tester de voir les avantages des inconvénients mais souvent ben la lumière en plein soleil si vous voulez éviter le plein soleil ben l'idéal c'est de venir le soir l'été le soir après le coucher du soleil là pendant quelques minutes vous allez avoir une lumière qui va être extraordinaire très douce avec tout le soleil couché qui va éclairer toute la voûte au niveau du ciel qui va vous renvoyer une très belle lumière vous allez avoir une lumière sublime pendant un quart d'heure vingt minutes mais avec qui va être relativement sombre donc ça va vous obliger à monter un petit peu la sensibilité de votre appareil photo donc autrement si vous vous mettez en plein soleil j'irai il n'y a pas de difficulté au niveau horaire voilà tout simplement c'est préparez vous au niveau de l'orientation au niveau de si vous avez défini un lieu pour vos prises de vues ben en fonction de la de la saison de l'année faites bien attention à l'orientation du soleil si vous avez prévu d'avoir un fond particulier derrière votre sujet parce que si jamais vous vous dites ben on va le mettre pareil je dis n'importe quoi mais avec l'église derrière pour faire nos prises de vue et qu'en réalité ben au lieu de l'église vous avez le soleil n'est pas bien orienté pour avoir vraiment le sujet que vous vouliez en fond dans ces cas c'est là où il faut vraiment préparer utiliser des applis comme sunseeker comme photopiles et compagnie pour vraiment voir où est orienté le soleil sur votre lieu en fonction de l'horaire à laquelle vous voulez faire vos prises de vue pour bien vous dire que ok j'aurai la bonne lumière à cette période là ou pas donc dans ces cas là il faut trouver un plan b donc pour pas rester le bec dans l'eau parce qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver sur les lieux de prise de vue avec votre modèle et puis de se dire merde ça va pas qu'est ce qu'on fait donc c'est vraiment prévoyez prévoyez vraiment l'orientation du soleil voyez ça avec des applis fait des repérages venez un peu à la veille par exemple vous voyez un peu comment ce qu'on est le soleil et puis ben une fois que vous avez checké tout ça ben le lendemain vous pouvez faire vos prises de vue tranquillement vous savez à quoi vous en tenir et comment ça va se passe ça va se dérouler l'été en plein soleil gira en fin de journée vous allez pouvoir éventuellement jouer aussi avec sur du contre jour jouer avec les silhouettes en utilisant des focales un peu plus large ce qui le grand angle on va dire et quand le soleil se couche en fin de journée ben jouer avec les silhouettes des personnes sur la plage ou dans les rues avec les lumières rasantes ça c'est des choses qui peuvent être intéressantes j'irai tout et tout est possible après j'irai en règle générale faire des photos en plein soleil c'est toujours compliqué parce qu'on se dit à chaque fois on regarde dehors on se dit fait beau c'est génial je vais pouvoir faire mais on va pouvoir faire nos photos mais pas souvent la lumière en excès et les nuits du bien donc n'oubliez pas utiliser l'ombre ça c'est quelque chose d'important un arbre ou alors ce que vous pouvez éventuellement c'est vous mettre dos à une maison mur blanc et que en contre jour pour votre modèle comme ça le modèle va être éclairé par un réflecteur naturel que sera le mur blanc ça ça fait partie des choses intéressantes à observer dans votre environnement toute surface blanche peut servir de réflecteur et vous approchez votre modèle lui sera pas forcément très ébloui mais il sera bien éclairé donc ça vous voyez c'est vraiment quelque chose où il faut réfléchir toujours se dire observer autour de soi quels sont les éléments qui vont pouvoir servir de réflecteur naturel alors si c'est pas encore fait inscrivez vous à ma liste de contacts comme ça ça vous permettra de bénéficier tout un tas d'avantages et d'aides précieuses comme des mini formations comme des conseils des astuces quotidiennes qui vont vous permettre de progresser quotidiennement dans votre pratique photographique comme ça vous serez pas tout seul vous aurez pléthore d'éléments qui vont vous permettre d'avancer rapidement et simplement dans ce que vous aimez voilà ensuite vous avez 50% sur l'ensemble des formations du site comment photographier donc là c'est en description en dessous la vidéo vous avez un lien vers la page des formations ce sont des formations sur de la photographie de paysages ce sont des formations sur le portrait en lumière naturelle du portrait au flash sont des formations sur de la photographie culinaire sur de la photographie de bâtiments en extérieur vous avez tout un tas de choses photographie d'enfants de bébés que sais-je il ya énormément de formation à votre disposition vous avez 50% avec le chiffre 50 à l'heure actuelle sur l'ensemble de ces formations vous avez des packs également donc profiter de tout ça même les packs bénéficient de la réduction de 50% donc déjà qu'ils ont une réduction alors là c'est vraiment ça serait dommage de pas en profiter voilà les amis c'est des formations moi j'y tiens c'est de la vous avez des vidéos sur de la photographie de terrain sur comment je fais mes photos sur le terrain concrètement pas à pas et ensuite vous avez une vidéo sur de la post production en général c'est sur lightroom parfois un peu sur photoshop donc vous voyez un peu complète concrètement pas à pas comment ça se passe étape par étape voilà les amis moi je vous dis à très vite n'hésitez pas inscrivez vous à la chaîne moi c'est pour moi c'est super important mettez moi un petit like moi je voulais super fort comme d'habitude et puis je vous dis à très vite sur comment photographie.com ciao